La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidion de ce samedi, situation économique du pays au premier semestre 2024, le FMI peint un tableau sombre pour le Sénégal. Les prévisions de croissance du PIB passent de 7,1 à 6% et 8 croissances, déficits budgétaires, recettes, dettes. Le FMI peint une situation catastrophique selon les échos. Des emprunts coûteux manquent à gagner significatifs en termes de recettes. Le déficit budgétaire va presque doubler. La prévision de croissance à la baisse. Revue conjointe avec le Sénégal, le tableau noir du FMI, nous dit nos confrères de Walfe Quotidion. Les remèdes de cheval prescrits, à quoi sert le ministre de l'Économie, s'interroge ce journal. Situation économique toujours, l'inquiétude du FMI, titre qui barre la une. Le Quotidion, le Quotidion, faiblesse des marges de liquidité, recours à des emprunts commerciaux externes coûteux à court terme. Les perspectives macroéconomiques pour le reste de l'année 2024 restent difficiles. La croissance du PIB réel est désormais projetée à 6%. Une révision à la baisse par rapport à la prévision de 7,1% de juin 2024. Cependant, sur l'interdiction de sortie du territoire, l'État soupçonne des attentes à la sûreté selon enquête. Des enquêtes seraient en cours. Les interdictions de sortie du territoire se multiplient. Le cas de l'ancien directeur général de Petrosen, Manarsal. Et le soleil nous parle de fausses satellites d'Eye hier à Gamniadjou. Le Sénégal veut se doter d'un centre spatial. Le président, Bastirou Dioméfei, salue la mise sur orbite de Gain des 7 ans vers l'acquisition de satellites stationnaires plus robustes et mieux opérants. L'expertise des ingénieurs et techniciens sénégalais saluées pendant ce temps cap sur Tihuahuan, Gamou 2024 dans Sud Quotidien. La cité religieuse de Tihuahuan sera encore l'un des points focaux du Gamou. Après la clôture du bord d'hier, vendredi, les fidèles venus de tous les horizons continuent de converger vers la cité pour répondre à l'appel des lèges Maudomalixi. Le Maolid, où l'anniversaire de la nuit de naissance du prophète Mohamed, paix et salue sur lui, est célébré dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 septembre. Maoloud 2024, présentation de la grande mosquée au cœur de la perle de Tihuahuan dans l'Observateur. Le journal du groupe Futur Média nous informe de la remise des clés au khalif aujourd'hui et l'anniversaire du décès de Dabar dans l'ambiance de la Khadratou Dumas. Gamou 2024, Maoloudo, le modèle prophétique, nous dit Besbi le jour. Et l'âge Malixi a vulgarisé la vie, l'action, la morale et la tradition prophétique. En sport, dans le journal Rémi Sport, Afro-Basket U18, demi-finale, les lionceaux écartés par le Mali. Le même journal nous parle de la Coupe CAF, le giraffe tient un nul à Yacro. Record pour terminer Angleterre, Tottenham, Arsenal, Pamata au cœur du derby. Et c'est ce qui m'en fait à ce tour. Des journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.